Générique C'est le rendez-vous de l'actualité africaine sur TUTV d'Africa, bienvenue à tous. C'est un nouvel épisode dans la crise entre le Mali et l'Algérie. Alors que les combats font rage à Tenza-Waten, au nord du Mali, entre l'armée et les groupes terroristes, l'Algérie a refusé l'entrée sur son territoire à des Maliens, fuyant la violence. Selon des sources, des dizaines de personnes, y compris des femmes et des enfants, ont été refoulées alors qu'elles tentaient de se réfugier en Algérie. Les autorités algériennes, dans un contexte de contrôle strict de leurs frontières, ont renvoyé ces personnes vers le désert malien, les laissant dans des conditions précaires, sans accès immédiat à l'eau potable, à la nourriture ou à des appris, peut-on lire dans un article. Des organisations locales et internationales affirment que ces expulsions violent les droits humains fondamentaux. Elles estiment que la zone de Tenza-Waten ne dispose que de peu de ressources pour accueillir ces populations vulnérables. Pour l'heure, les autorités maliennes n'ont pas encore réagi à ces informations. Cette nouvelle position et décision de l'Algérie risque d'insacerber les tensions déjà présentes. La localité de Tenza-Waten est devenue un champ de bataille entre l'armée malienne et les groupes armées terroristes soutenus, selon certaines accusations, par des pays étrangers, dont l'Algérie. Pour libérer cette localité, les forces armées maliennes ont lancé une offensive avec le soutien de leurs alliés russes. En réaction, l'Algérie a érigé des monticules de sable pour séparer les deux localités de Tenza-Waten. Les motivations de cette action restent pour leur flou et alimentent surtout les soupçons de soutien aux terroristes. Au Niger, le groupe français Orano a annoncé la suspension de la production d'uranium de sa filiale à partir du 31 octobre. Cette décision est justifiée, selon elle, par des difficultés financières. Les premiers renseignements évoquent également l'échec des négociations avec les autorités nigériennes concernant l'exportation des produits au moment où les frontières avec le Bénin restent fermées, rendant toute exportation terrestre impossible. Les propositions alternatives, notamment par voie aérienne via la Namibie, n'ont pas non plus abouti. L'aggravation des difficultés financières de la Somaïr, société des mines de l'Aïr, dont Orano détient soit en 4%, et la société du patrimoine des mines du Niger, 36%, oblige cette société à suspendre ses activités, pouvait-on lire. En juin, le gouvernement nigérien a retiré à Orano le permis d'exploitation dans des plus grands gisements au monde, celui d'Imu-Raren, dont les réserves sont estimées à 200 000 tonnes. Depuis son arrivée au pouvoir, le général Tiani a mené des actions pour reformer l'exploitation des matières premières par les compagnies étrangères, visant ainsi à établir des partenariats équitables pour le bénéfice de son peuple. En République démocratique du Congo, le président Félix Tissikedi a appelé à une révision de la Constitution qu'il considère comme obsolète car rédigée à l'étranger. Il a évoqué la nécessité de modifier plusieurs articles, notamment ceux relatifs à l'organisation des scrutants, à la nomination des gouverneurs et ceux limitant à deux les mandats du chef de l'État. Notre constitution doit être élaborée sur la base de nos réalités africaines. L'année prochaine, je désignerai une commission nationale chargée de concevoir une constitution adaptée à nos spécificités congolaises sans freiner le fonctionnement du pays, a-t-il déclaré. De son côté, l'opposition rejette cette proposition, craignant qu'une modification constitutionnelle n'accroisse les pouvoirs de Félix Tissikedi, lui permettant ainsi de rester au pouvoir indéfiniment. Le problème en République démocratique du Congo aujourd'hui n'est pas la constitution, mais le manque de bonne gouvernance. Nous avons une constitution adéquate. Rien ne justifie de la changer, a affirmé Moïse Katoumbi, une figure de l'opposition. Au Nigeria, le président Bolati Nubois a procédé à un remaniement de son gouvernement ce 23 octobre 2024. Il a fusionné le ministère du Tourisme avec celui des Arts et de la Culture pour créer le nouveau ministère fédéral de l'Art, de la Culture, du Tourisme et de l'Économie créative. Le ministère du Développement du Delta devient le ministère du Développement Régional avec une supervision élargie sur toutes les commissions de développement régional du pays. Cinq ministres ont perdu leur poste, dont ceux de l'éducation, du tourisme, du développement, de la jeunesse et des affaires féminines, ainsi que le ministre délégué au Logement et au Développement Urbain. Sept nouveaux ministres intègrent désormais le nouveau gouvernement nigérien. Le Nigeria traverse une grave crise marquée par l'inflaction galopante et la cherté de la vie, suscitant ainsi la colère de la population qui a exprimé son mécontentement à travers plusieurs manifestations, réprimées violemment ces derniers mois. Avec ce remaniement, Bolati Nubois espère insuffler un nouveau souffle au gouvernement afin de mieux faire face à cette crise. Au Mali, les opérations de lutte contre le terrorisme se poursuivent. Akidal, dans le nord du pays, plusieurs terroristes ont été neutralisés par les forces armées maliennes. L'information a été confirmée par l'état-major général des armées ce 23 octobre 2024. Ces opérations menées entre le 19 et le 21 octobre ont également permis la récupération d'une importante quantité de matériel appartenant aux assaillants. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada